cette deuxième vidéo nous allons voir comment dans la pratique on crée notre premier projet django on doit bien être organisé qu'est ce qu'on fait on crée également un site ou là je fais des programmes là là des projets en général je les organise de manière à ce que nous dans un dans un dans un dossier c'est mes développements donc je crée moi n'est pas le commandant parce que vous allez voir comment ça facilite beaucoup la tâche au lieu d'utiliser ça ma où ce mot file explorer vous pouvez travailler dans n'importe quel système et c'est très intéressant d'accord donc mk2 dev donc je crée le premier dossier et on va appeler à ce moment là mk2 et ce que je vais faire je vais créer un dossier qui va englober les projets django que je vais créer donc mk2 django project d'accord et là on a un seul dossier donc c'est des django project et on voit bien que jusqu'à présent il n'y a aucun projet d'accord et supposant que je vais créer le premier projet donc mk2 ou à de le projet dit fait parmi d'autres projets django adhias mais ww dot d z point comme par exemple et là je vois à daval projet tana donc c'est un dossier on va faire et à l'intérieur qu'est ce qu'on fait tout simplement on va faire c'est de faire en sorte que l'environnement virtuel tana donc on va créer notre premier environnement virtuel qui va englober wismo d z point com donc belman l'idée de l'environnement virtuel c'est d'avoir une certaine version type python et une certaine version par exemple django d'accord donc j'ai loulé on va faire une version type python qui est installée dans l'ordinateur on fait ça et ça nous donne la version 3.7 pour moi on va créer une version 3.6 3.5 ou 3.8 que l'on va faire si vous avez une seule version type python la fonction qui vous permet de créer l'environnement virtuel elle est simple si vous avez d'autres version type python installé dans votre ordinateur et vous voulez sélectionner c'est à dire que vous voulez créer un certain un environnement virtuel avec une certaine version type python il faut spécifier la version type python avec laquelle vous voulez installer créer de l'environnement virtuel la fonction qui nous permet ou la commande qui nous permet de créer de l'environnement virtuel vous demandez virtualenv voilà donc si vous avez une version type python spécifique par exemple python 3.8 par exemple vous faites ça sinon qui m'a amené une seule version type python donc je vais faire virtualenv je vais mettre un point pour dire que comme quoi hadawdz.com hadawwa l'environnement virtuel donc on fait ça et vous voyez qu'il a été créé en utilisant la version type python 3.7 bon on va voir qu'est ce qu'il y a à l'intérieur une fois qu'on a créé l'environnement virtuel je vais mettre dans votre ordinateur le temps de faire un fichier et deux dossiers pour le moment la librairie est maintenant à faire des fichiers python scripts qui nous intéressent donc quand je vais mettre un script on voit bien qu'il y a plusieurs fichiers d'accord? mais aussi certains bon il y a des programmes des instructions il y a ce qui nous intéresse le plus en ce qui concerne l'environnement virtuel c'est deux choses, un activate et deactivate donc activate c'est pour activer d'accord, pour activer votre environnement virtuel un deactivate c'est pour le désactiver bon qu'est-ce qu'on va faire donc on va essayer d'activer notre l'environnement virtuel qui est des z.com, donc tout ce qu'on va faire comme il est à l'intérieur de du dossier script on fait ça et on écrit activate et ça a été activé entre parenthèses le prompt t'as là où ce mot des z.com avant il n'y avait pas, maintenant il y a donc c'est un environnement virtuel t'as là maintenant que nous avons notre propre environnement virtuel qui est avec python 3.7 donc un d'euro par exemple pip freeze d'accord et ce qu'on va faire on va installer django donc couche d'héro tout simplement dhéro pip install django donc si on veut installer une version spécifique d'un django on va la spécifier d'un django par exemple 0.8 par exemple sinon on veut installer la dernière version qui existe et on écrit directement pip install django c'est tout ça va prendre un peu de temps tout dépend de votre connexion à l'internet je vais poser la vidéo et je vais revenir dans quelques secondes ok maintenant l'installation a été effectuée on va lister qu'est ce qui a changé on voit bien que on a toujours les mêmes deux dossiers et un fichier donc ça c'est ce qui a changé c'est ce qui a changé mais maintenant on va le mettre dans le script d'accord on trouve qu'il y a des choses qui ont changé en plus qu'on a activate pour et deactivate pour l'environnement virtuel nous avons django admin donc on va voir où il y a django admin donc django admin django admin tout simplement django admin c'est une commande qui a des sous-commandes d'accord qui nous permet de travailler avec django d'accord et la première des choses qui nous intéressent c'est start project on va dire start project avec laquelle on crée on crée un projet on crée un projet avec on dirait django admin où on ajoute start project où on donne le nom à le projet bon c'est ce qui est qui est l'un des choses c'est ce qui est il y a un library script ou il y a un django ou python qui est installé pour faire la différence entre django c'est-à-dire les programmes qui nous permettent de 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 commander de contrôler ou là de construire notre site doit être séparé du site lui-même c'est-à-dire du code source de notre site donc ce qu'on va faire on va créer un dossier un creator on se dit où est source il va englober le code source dans le site django donc derrière l'environnement virtuel donc on dirait ls on va coupler le code le dossier source on va à l'intérieur donc cd source et à ce moment-là on va créer notre projet avec django admin d'accord start d'accord start project et on va lui donner le nom le projet dj et je mets un point pour faire en sorte que le dossier le nom le dossier dj il va englober les fichiers du taj le projet dj d'accord et on fait ça quelques secondes et ça a été effectué maintenant si on fait ls dans source on trouve on a le dossier dj et on a manage.py donc c'est le projet qu'on vient de le créer maintenant on va faire manage.py parce qu'il faut être curieux on va dire qu'on va voir le dossier dj on va éditer manage.py dj ls dj et là on va faire des fichiers ils créent pour chaque fois vous créez un projet il faut faire ces fichiers qui est init.py asgi.py qui n'existait pas avant c'est la dernière version de Django settings.py urls et la majorité du temps on va travailler sur deux deux fichiers en python qui est un setting qui constitue l'organisation tel le site comme et urls c'est pour le cheminement on va expliquer comment on va expliquer comment tout on va voir trop les détails bon c'est à dire que hda c'est Django command line utility for administrative c'est un utilitaire c'est à dire on utilise un managed .py d'accord comme étant un utilitaire de commande en ligne pour des qui fait chez Rouleau pour des tâches administratives d'accord et quelles sont ces tâches administratives on peut faire plein de choses par exemple exécuter par exemple exécuter le premier serveur donc qu'est-ce qu'on va faire actuellement donc CLS donc le premier projet ce qu'on va faire on va faire ceci c'est soit d'iroquin des fois avec python ou la adcom la adcom sama différentes versions de python là donc d'iropython d'iropython donc d'iropython manage .py et là on fait tout simplement run server d'accord c'est tout une fois on fait run server il faut ignorer pour le moment l'information en rouge d'accord et là elle nous donne cette information qui est l'adresse tâche le serveur tâche qu'on utilise pour le développement tâche le site tâche il faut que vous voulez terminer et arrêter le serveur vous voyez on peut utiliser ctrl break où il y a ctrl c donc ctrl c on va voir nous avons l'adresse dans un navigateur qu'est-ce qu'on va voir voilà le navigateur et on va directement et on va que django donc ça c'est notre premier projet il fonctionne donc install work successfully congratulations d'accord on peut nous rachou nous rachou nous rachou nous rachou nous rachou nous rachou et on voit bien que on est en train de c'est-à-dire le serveur est en train de répondre au qu'est-ce qu'on a fait sur le site donc maintenant nous avons un site qui fonctionne pour le moment et on va essayer de le développer donc le serveur ctrl c d'accord et pour sortir donc deactivate pour sortir de deactivate pour sortir de l'environnement virtuel classe qu'est-ce qu'on a déjà ou ce qu'on a important à faire c'est-à-dire lorsque on a de nous l'audire c'est-à-dire c'est-à-dire l'aise donc d'élo donc scripts d'élo activate pour les qu'on a déjà important un air activate qu'est d'élo c'était source ls et là on voit qu'avant on n'avait pas derrière le fichier parce que c'est une base de données ça a été créé une fois vous lancez l'instruction management run server le run server instruction ça crée une base de données sqlite3 et on va voir plus tard où je fais et on va exploiter black black merci pour votre attention si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à les poser merci à la prochaine à la prochaine